On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on aborde l'enjeu de la violence conjugale dans le cadre de cette crise de la COVID avec les gens de la maison INA. Mais d'abord, parlons de la police. La police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a fait les manchettes un peu partout au Québec. Pourquoi? Parce qu'on applique ici un règlement municipal et c'est un peu moins salé que des amendes de 1 000 ou à 6 000 $. La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a fait parler d'elle beaucoup dans les derniers jours dans les médias nationaux en raison d'une application, d'un règlement municipal qui vient un peu renforcer tout ce qu'on demandait déjà à l'égard de l'application des infractions pour les rassemblements, toujours en lien avec la crise de la COVID. Question d'en savoir davantage sur cette initiative. On rejoint à l'instant le directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Fortier. Bonjour, salutations. Bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu dans quel contexte vous avez décidé d'appliquer un règlement municipal parce qu'à la base, quand on parlait des infractions potentielles, le premier ministre Legault disait aux policiers de la SQ ou des corps municipaux que tu es soyez tolérants et tout ça, mais ultimement, vous pouvez imposer des amendes allant de 1 000 jusqu'à 6 000 $. Qu'est-ce qui fait qu'à Saint-Jean, on a utilisé, disons, un chemin un peu différent? Bien, d'abord et avant tout, je voudrais préciser que le service de police de Saint-Jean se colle parfaitement aux orientations du premier ministre et des interdictions. Donc, tout ce qui est interdiction, tout ce qui est ordre donné par le PM, et de par notre vocation, on est en support à l'application de la loi sur la santé publique. Et dès le départ, il parlait d'information, de sensibilisation, d'informer la population, ce qu'on a fait depuis le 12 mars. Et la semaine dernière, le PM a donné indication en disant, je demande à la Sûreté du Québec, au SPVM et aux services de police des grandes villes d'être plus sévères dans l'application de la réglementation. C'est de là que c'est parti. Bon, et dans le fond, qu'est-ce qu'on fait de différent d'ailleurs? Et en quoi ce règlement municipal que vous utilisez vous permet d'imposer des amendes, bon, de 200 $ en montant, dès une première infraction? Expliquez-nous un peu l'application de ce règlement-là en question. Tout à fait. Et je reviens sur votre première question. Qu'est-ce qui fait qu'à Saint-Jean? Bien, c'est fort simple. C'est dans une approche communautaire, une démarche communautaire. Au moment où les gens, beaucoup de personnes ont perdu leur travail, sont en attente, on sait que la pandémie amène beaucoup de stress, je voulais avoir une approche communautaire. Donc, dans les propositions de stratégie d'intervention, à partir de la médiation ou à partir de la sensibilisation et de la communication, moi, j'ai fait valoir chez nous, à mes cadres, que je voulais intercaler l'application d'une des dispositions du règlement municipal pour être plus prêt et que ce serait beaucoup moins dispendieux et beaucoup plus dissuasif lorsqu'on aura à utiliser, puisque l'application, c'est de refus d'obéir à un ordre d'un agent de la paix plutôt que de procéder en vertu d'un rapport d'infraction générale qui part de 1 000 $ à 6 000 $ et qui est transposé dans le temps. Tandis que nous, la sensibilisation, l'information, l'échange, la consultation est toujours là. Mais lorsque le policier constate des écarts de comportement, va demander aux gens, je vais dire, je vous demande, vous contrevenez aux orientations à la règle de confinement, de l'isolement, je vais vous demander de vous disperser. Puis si la personne a de temps perd, aucun problème. Et si elle refuse, le policier a la possibilité à ce moment-là de donner directement sur le champ un constat d'infraction d'avoir refusé d'obéir à un ordre d'un agent de la paix. Et la première infraction est de 200 $. Bon. Et les suivantes sont à combien? Oui. La première est à 200 $, la deuxième est à 500 $ et toute récidive est à 1 000 $. OK. Donc, mais toujours en vertu d'un règlement municipal du refus d'obéir à un agent de la paix. Exactement. C'est la technique que j'ai trouvée ici à Saint-Jean qu'on applique depuis le 26 avril et qui donne, pour moi, qui est beaucoup plus logique dans le contexte de la pandémie. Bon. Sentez-vous une certaine réticence auprès d'une portion de la population à obtempérer ou qu'on ne prend pas ça au sérieux? Est-ce que l'intervention, est-ce que déjà vous avez commencé à émettre des constats d'infraction à 200 $? Bref, quel est le topo en ce moment? D'abord, on doit dire que la très grande majorité de la population accepte ce qu'on forme, respecte l'ordre d'isolement, de confinement, respecte le principe de distanciation physique du 2 mètres, respecte les grands... En grande majorité, les gens respectent. Malheureusement, on a quelques groupes ou quelques personnes ou quelques groupes de personnes qu'ils ne respectent pas pour différentes considérations. Et c'est là-dessus qu'on doit intervenir. En plus, on est en support à la loi sur la santé publique. On a cette responsabilité et on a reçu le mandat du gouvernement de faire respecter les interdictions qu'ils préconisent. Donc, pour qu'on comprenne bien, si un policier témoigne d'un rassemblement ou si vous êtes appelé à aller vous rendre dans un endroit où il y a un rassemblement, tout de suite, le policier demande que les gens se dispersent. Et ensuite, on applique le règlement? Le policier va d'abord et avant tout faire une approche humaine, communautaire, demander... Pour informer les gens qui n'ont pas le droit d'être là, ils n'ont pas le droit de se rassembler plus de deux personnes qui doivent respecter le 2 m. Il va tout expliquer ça pour que les gens acceptent et donnent suite. Alors, et si la personne refuse ou qu'il, en bonne expression, qu'il se foute éperdument du policier, le policier a la possibilité, à ce moment-là, d'émettre une contravention. Bon, en même temps, on s'entend, si le policier est allé, je ne sais trop, moi, samedi, donne un avertissement, le citoyen coopère, mais le lendemain, il y a un autre appel pour le même citoyen, ce que c'est inscrit en quelque part dans les livres. Et là, on se dit, écoutez, monsieur, on est venu vous voir hier. Vous avez obtempéré gentiment, tant mieux, mais là, vous répétez encore la même chose. Là, on est en droit de lui donner une contravention. Tout à fait, tout à fait. Il y a deux éléments. D'abord, toutes les interventions des policiers sont documentées et l'information est disponible à tout policier sur la route, d'une part. Et d'autre part, on a les nombreuses dénonciations qu'on reçoit ici au service de police qu'on doit faire appliquer, qu'on doit valider, pour lesquelles on s'est donné une stratégie d'intervention également. Bon, ça, c'était mon autre question. Des dénonciations, est-ce que vous en recevez beaucoup? Sont-elles fondées ou, disons, parce qu'il y a toujours une portion du jugement là-dedans. On voit des gens se promener. Bon, on se dit, ils sont plus que deux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle la police pour ça? Le citoyen lui-même doit faire preuve de jugement avant de vous appeler. Mais une fois que vous recevez l'appel, vous devez quand même aller constater. Bref, le portrait des dénonciations, il ressemble à quoi en ce moment? Bon, je vais vous donner le portrait de vendredi dernier, puisque en fin de semaine, ça a explosé et je n'ai pas eu le temps de décortiquer l'ensemble des statistiques pour différents autres mandats. Vendredi dernier, depuis le 26 avril, on avait reçu un peu plus de 550 dénonciations. De ces 550, on s'est donné une stratégie, puisqu'on ne veut pas être participonante à la contamination. On a une première stratégie de loger un appel, de trouver le numéro de téléphone, loger un appel à la personne qui a fait l'objet du signalement. Et si ça fonctionne bien, ça va bien. Sinon, on envoie un véhicule de police sur les lieux. Et dans le cas d'une récidive pour le même endroit, on envoie automatiquement un véhicule de police sur les lieux. Alors donc, de ces 550-là, on en a traité à peu près 50 % au téléphone, 50 % sur les lieux. Du 50 % qu'on a envoyé sur les lieux, 50 % de ce nombre-là visent d'abord et avant tout les rassemblements, l'interdiction des rassemblements intérieurs et extérieurs, et 70 % sont fondés. Bon. Qu'est-ce que vous demandez aux gens de dénoncer ou de ne pas dénoncer? Je vous donne un exemple. Moi, hier, évidemment, et là, on prend beaucoup de marche dans nos quartiers respectifs, on a encore le droit de marcher et de prendre l'air. Bon, en fin de semaine, dans mon propre quartier, j'ai vu des gens qui, visiblement, avaient plus de 70 ans, mais qui étaient seuls, qui marchaient, qui faisaient du vélo, des gens qui ne sont ni en CHSLD ni en maison de retraite et qui habitent probablement mon quartier, qui ont encore leur maison et qui, oui, ont 70 ans et plus. Évidemment, je ne vous appellerai pas pour ça, il me semble, non? Bien, je pense qu'on doit faire, justement, j'aime bien la question et le commentaire, je pense qu'on doit faire un appel au bon sens et au bon voisinage. Ça ne sert à rien en ce qui me concerne, et ce n'est pas un appel que je fais à la dénonciation, puis il y a nos contrats. Moi, par contre, comme service de police, on doit répondre aux informations, aux plaintes qui sont logées. Je pense qu'on doit faire état, justement, de compréhension et d'échange. On peut toujours échanger avec son voisin sans causer de problème, par contre, mais je n'incite pas la dénonciation. Ceci étant dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on doit réagir, nous, aux nombreux appels qu'on a. Chose certaine, moi, en termes de service de police, depuis une semaine et demie, j'ai des unités spécifiques qui ont le mandat de patrouiller l'ensemble du territoire, de voir, de patrouiller les parcs, de se rendre dans les lieux de rassemblement public. On a même fait la rencontre des commerçants. On a communiqué avec tous les propriétaires, les gestionnaires de résidences de personnes âgées pour sensibiliser les gens au respect. Alors, donc, dans le cadre de notre patrouille, avec l'effectif que j'ai là-dessus, on agit déjà dans cette intervention-là. Bon, et quand vous parlez justement de patrouilles, de beaucoup de commerces qui sont fermés, actuellement, il n'y a pas d'augmentation en termes de vols ou de méfaits ou d'introductions par effraction. Jusqu'ici, les patrouilles savaient efficaces? J'ai même une patrouille pour les interdictions, pour intervenir en fonction des interdictions. J'ai aussi un autre patrouille spécifiquement pour patrouiller les secteurs ou les commerces qui ont été fermés à la demande du PM. Et je vous dirais que ça va très bien de ce côté-là. Il y a une baisse de criminalité importante. Et vos policiers, là-dedans, ils sont aussi bien outillés, protégés, gants, masques au besoin et tout ça? Les policiers ont l'équipement nécessaire, les accessoires de protection nécessaires. Mais je vous dirais que les policiers, de plus en plus, deviennent très anxieux de travailler dans cette démarche-là. Ne serait-ce que l'évaluation, globalement parlant, tout est réservé au secteur médical. Et encore ce matin, lors d'un rassemblement, les gens parlaient de l'écart entre la protection des policiers versus la protection des ambulanciers versus le personnel médical. Alors, c'est une grande préoccupation que je dois adresser présentement. Et là, dites-moi, depuis la mise en application, disons, de ce règlement de refus d'obéir à un agent de la paix, des infractions, des amendes de 200, 500 ou 1 000 $ jusqu'ici, est-ce que vos policiers en ont déjà distribué? Oui, tout à fait. Depuis le 26 mars, la première contravention a été donnée le 26 mars. J'en ai une quinzaine à l'heure actuelle de distribuer, de données, pour différentes raisons. Et j'ai aussi un rapport d'infraction générale qui a été rédigé. OK. Et là, dites-moi, si les gens veulent dénoncer, mais vraiment une situation qui mérite d'être dénoncée, au lieu de faire le 911, on peut appeler directement sur le numéro du service de police? Tout à fait. Mais au 450-359-9222, extension 1, et vous allez tomber dans une boîte administrative pour faire valoir qu'est-ce qui est non conforme pour vous. Bon, et c'est préférable que d'appeler le 911, je présume, pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut se rappeler aussi que le premier endroit à vérifier pour savoir si un commerce doit être ouvert ou non, c'est la liste qui est publiée par le gouvernement du Québec, la liste officielle qui est mise à jour par le gouvernement du Québec et qui est de l'autorité du gouvernement du Québec. En terminant, bon, parce que je disais en introduction que la mise en application de ce règlement municipal a fait beaucoup jaser dans les médias nationaux, parce qu'initialement, on parlait d'amende de 1 000 à 6 000 $, ce qui est quand même assez costaud. Dans votre cas, à vous, on parle de 200, 500 ou 1 000 pour une récidive. Avez-vous l'impression que ça va faire des petits auprès du SPVM, de la Sûreté du Québec ou d'autres corps municipaux au Québec? La vice-première ministre elle-même a été interpellée à la conférence de presse de samedi. J'ai l'impression que oui. Je vous dirais que dès le premier point de presse, samedi matin, j'ai reçu un appel du ministère de la Sécurité publique pour connaître notre mode de fonctionnement. J'ai reçu plusieurs communications des différents directeurs de police au niveau du Québec pour savoir comment on fonctionne. Et j'ai même transmis notre règlement municipal, qui n'est pas d'hier. Notre règlement municipal, c'était le 0693, qui date depuis une dizaine d'années, où on avait dûment l'inscription « Refus d'obéir à un ordre d'un agent de la paix ». André Fortier, directeur du service de police Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci, au plaisir. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on parle aussi d'un autre phénomène qui peut être en croissance durant cette crise, celui de la violence conjugale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Cette crise de la COVID-19 change nos habitudes. Premièrement, pour plusieurs qui ont des enfants d'âge scolaire ou même d'âge de garderie, bien évidemment, ces établissements-là sont fermés, donc on se retrouve à la maison avec les enfants. Dans certains cas, on fait du télétravail, donc on travaille en même temps que les enfants sont là, mais aussi les couples qui parfois ne se voyaient que le soir ou les fins de semaine sont parfois pris aussi pour passer plus de temps ensemble. Et donc, si déjà, les relations étaient difficiles, bien malheureusement, et on s'en doute, ça peut accentuer le phénomène de la violence conjugale. Et aujourd'hui, moi, je voulais voir ce volet-là avec, évidemment, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a la chance d'avoir une maison, la maison Ina, et on rejoint sa directrice, Nathalie Villeneuve. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Quand on a vu le début de la crise et qu'ensuite on comprend que la crise va durer plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, quelles ont été vos premières préoccupations dans une maison comme la maison Ina? Nos premières préoccupations ont été d'assurer la sécurité des femmes qui étaient hébergées au moment de la crise. et on travaille encore très, très fort à s'assurer que les femmes, les nouvelles femmes que nous allons héberger soient elles aussi en sécurité. C'est un défi, un grand défi. On travaille très, très fort avec le CISSS de Montérégie-Centre pour trouver des endroits alternatifs. Nos maisons ne sont pas faites en fonction de faire des endroits de confinement, des zones froides et tout. Donc, on doit vraiment s'ajuster. On travaille fort à ce que les femmes soient en sécurité, qu'elles soient en santé. Elles doivent faire leurs 14 jours de confinement puisqu'on ne sait pas de quel milieu elles viennent et tout ça pour assurer tout le monde. Donc, voilà, on est en train de mettre en place un milieu d'hébergement alternatif. Mais en ce moment, on peut encore, nous, héberger de façon sécuritaire des femmes. Et leurs enfants, bien sûr. Et leurs enfants, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Donc, je crois que les gens pensent qu'on pourrait être fermés, mais on est toujours là. On offre notre service comme à l'habitude. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des intervenants qui sont là en tout temps. Donc, le service téléphonique est assuré en permanence. Et bien évidemment, aussi l'hébergement. Bon. Craignez-vous une recrudescence du phénomène de la violence cojugale en vertu de la crise qu'on vit en ce moment? Oui. On s'attend que d'ici quelques jours, on va vraiment voir tout l'impact de ce confinement. Je crois qu'à venir jusqu'à maintenant, je pense qu'on a réussi à réduire, mettons, les tensions puis à faire en sorte que ça puisse fonctionner quand même puis faire en sorte que tout aille bien pour pas que ça explose dans les familles. Je pense que les mamans qui sont victimes de violences conjugales travaillent très fort parce que ça reste calme et tout. mais c'est impossible de maintenir ce rythme-là pendant des semaines. Alors, si en ce moment, nous, on sent comme un léger ralentissement de nos appels et de notre hébergement, on comprend très bien que c'est très difficile pour les femmes en ce moment de demander de l'aide. Le conjoint est là en permanence. Donc, on comprend que c'est un peu au ralenti, mais ce n'est qu'une question de temps avant que ça explote. Bon, et ça, je le disais tantôt en introduction parce que déjà dans un cas où un couple bat déjà un peu de l'aile, là, le confinement force évidemment plus d'heures à passer ensemble, les enfants qui sont à la maison, des problèmes financiers, perte d'emploi, incertitude. Bref, il y a tout un contexte qui malheureusement est favorable peut-être à une recrudescence, la violence conjugale. Mais en même temps, le message que vous passez, c'est que vous êtes toujours opérationnel malgré la crise. Donc, une femme qui actuellement pourrait vivre des difficultés, bon, je comprends que c'est un peu difficile d'appeler chez vous si le conjoint est dans le portrait, mais en même temps, vous êtes toujours là. On est toujours là. Les femmes peuvent passer par SOS violences conjugales parce que les appels ne sont pas retraçables. Donc, elles peuvent prendre quelques temps, aller dehors, prendre quelques minutes quand elles vont à l'épicerie. Si elles sont mal prises, elles peuvent laisser un message à la pharmacie, peuvent laisser un message lorsqu'elles vont à l'épicerie en disant « j'ai besoin d'aide », peuvent appeler les policiers. Je le sais que c'est extrêmement difficile, mais les policiers sont là. Si on n'arrive pas à partir de façon sécuritaire et que le seul moyen de quitter la maison, c'est de faire appel aux policiers, j'invite les femmes à le faire parce que c'est leur sécurité, la sécurité des enfants qui est la plus grande priorité en ce moment. Fait que même si on est en confinement, on a le droit de fuir une situation de violence qui nous met en danger, nous et nos enfants. Et non pas attendre la fin de la crise pour faire quoi que ce soit, pour pas attendre. Effectivement, non, effectivement. Nous, on invite les femmes à nous appeler. Si elles ont besoin de préparer leur départ, on va le faire avec elles. On va leur donner des conseils. On va les aider à préparer ce départ-là. Mais en même temps, on comprend que c'est difficile en ce moment pour les femmes de trouver des moments où elles sont seules et pas surveillées, parce qu'on comprend que dans la violence conjugale, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup de contrôle de tous nos faits et gestes. Donc, c'est d'essayer de prendre chaque moment qui nous est donné pour demander de l'aide. Puis on invite les familles, les parents, les soeurs, les voisins. Si vous savez, si vous êtes conscients que votre voisine, votre amie, votre soeur vit de la violence, demandez-lui si elle a besoin d'aide. Donc, demandez-lui si elle a besoin d'avoir la police. Ne les laissez pas tomber. Assurez-vous de leur parler régulièrement pour voir si tout va bien. Donc, c'est une façon de rester dans la vie des femmes. Et puis, quand vous parlez tantôt de cette fameuse ligne SOS, violence conjugale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un numéro général pour l'ensemble du Québec? Oui, c'est un numéro pour toute la province. C'est le 1-800-363-9010. Les intervenantes qui sont sur place font à tous les jours le tour des maisons d'hébergement pour savoir si nous avons de la place, comment on fonctionne. Donc, vous pouvez appeler à cet endroit-là. Ils vont vous mettre en communication directe avec notre maison si vous êtes une femme de Saint-Jean-sur-Richelieu qui fait partie du territoire, bien évidemment. Parce que là, avec le fait qu'on ne peut pas sortir de notre territoire et tout ça, ça complique un peu les choses. Mais minimalement, les femmes qui font partie au Richelieu, au Sillon, tout ça, on est là pour elles. Bon, et dites-moi, que savez-vous des autres maisons d'hébergement au Québec? Vous avez une association. Vous êtes souvent en communication. Je présume que vous partagez à peu près les mêmes enjeux en ce moment? On se partage les mêmes enjeux partout à travers le Québec avec les six de chacune des régions. Il y a un travail qui est fait en ce moment justement pour trouver des lieux alternatifs d'hébergement. Comme on ne peut pas avoir nos maisons pleines de femmes en confinement pour des raisons de sécurité puis faire en sorte que personne ne tombe malade, bien, on pourrait faire en sorte que des femmes puissent aller dans des endroits alternatifs pour faire leurs 14 jours de confinement puis ensuite voir avec elles est-ce que là, on a de la place qui s'est libérée en maison d'hébergement ou on peut les aider à trouver d'autres endroits, trouver un appartement, les aider dans le fond dans leur démarche. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment une crise. On ne peut même pas, les femmes ne peuvent même pas aller visiter d'appartements en ce moment. Autrement dit, de ce que je comprends, c'est qu'actuellement, les femmes et les enfants qui sont hébergés chez vous, ils l'étaient avant le début de la crise. Donc, évidemment, ils continuent d'être avec vous. Mais dans l'éventualité où vous auriez de nouvelles femmes ou de nouveaux enfants à accueillir, vous voulez les faire passer par des lieux alternatifs avant de les amener chez vous? Bien, en fait, pour nous, en ce moment, c'est les deux possibilités. En ce moment, de façon sécuritaire, nous, on peut encore héberger des femmes qui pourraient être en confinement 14 jours. OK. Donc, vous êtes capable de le faire. Mais on prépare parce que dès que ça va augmenter, on ne pourra plus prendre cette alternative-là. Donc, là, oui, ça va nous prendre des lieux d'hébergement. Parce qu'en temps normal, une maison comme la vôtre, c'est quoi le niveau de capacité? En général, nous, on peut héberger 14 femmes et enfants. Mais en ce moment, pour que les zones soient séparées, on pourrait avoir comme trois ou quatre femmes avec quelques enfants selon le nombre d'enfants puis les chambres qu'on a disponibles pour être sûr que les endroits dans la maison sont séparés pour que tout le monde soit en sécurité. Oui, ce qui est moins évident, je présume, disons, à opérer. C'est un peu plus difficile. Oui, c'est plus compliqué un peu parce que ça veut dire qu'on doit apporter la nourriture aux femmes, s'assurer de tout leur bien-être, qu'il ne leur manque rien. Donc, c'est un peu plus de travail. On a eu une femme depuis le début de la crise. Oui, c'est un peu plus... En fait, deux femmes depuis le début de la crise. Puis oui, ça demande un peu plus de travail et d'organisation. Donc, on comprend que vous protégez les femmes et les enfants et les employés que vous avez en ce moment. Il peut y avoir des lieux alternatifs aux besoins s'il y a des codes de règles de quarantaine de 14 jours à appliquer. Oui. Mais aussi le message que vous passez, parce que malheureusement, il y aura peut-être, oui, une recrudescence de la violence conjugale dans quelques semaines ou quelques mois en raison de la crise. Mais que si on vit une situation actuellement de ne pas attendre la fin de la crise et de la dénoncer tout de suite. Non. On est là, on travaille fort. Puis, je veux dire, régulièrement, on parle avec les policiers de Saint-Jean, avec les policiers de la SQ, avec le CISSS de la Montérégie-Centre, avec le ministère de la Santé. Donc, vraiment, ça a été un peu l'heure à démarrer toute cette grosse machine-là. Mais on comprend qu'au début, la crise, c'était d'abord que tout le monde soit en sécurité. Mais là, on travaille fort à ce qu'en maison d'hébergement, en fait, dans tous les services d'hébergement, que ce soit santé mentale, toxico, peu importe, que tout le monde soit en sécurité et puisse avoir de l'aide s'ils en ont besoin. Nathalie Villeneuve, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance à vous. Au revoir. Merci. Reste avec nous au retour. On vous présente le mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 Un peu comme ça a été fait du côté du Haut-Richelieu avec les élus municipaux. Bien, du côté de la MRC de Rouville, on veut également aider les entreprises et les entrepreneurs. Donc, vous avez l'adresse au bas de l'écran et pour voir un peu ce qui peut vous être offert en termes d'aide. À demain. Bye-bye. Musique 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 Musique